Ça veut dire quoi ? C'est Macron qui ne sait pas parler aux autorités marocaines, ou l'inverse, ou les deux ? Macron a été très maladroit. Il a moqué de respect au roi du Maroc. C'est ce que je sais, de source très sûre. À quelle occasion ? L'occasion, ça a été les écoutes par le machin Pégasus. Pégasus, bien sûr ! Et Macron s'est plaint, et le roi lui a dit... Il y avait de quoi se plaindre ? Oui, mais le roi lui a dit, je vous donne ma parole d'honneur, que je ne vous ai pas fait écouter, moi, ce n'est pas mon genre. Et là, il lui a répondu quelque chose qui... Je ne peux pas le dire ici, mais il lui a répondu de manière très maladroite. Et le roi ne l'a pas aimé. Parce qu'il lui a donné sa parole d'honneur, et il n'a pas cru. Et là, les relations ont été rompues. Il n'y a pas, comme il dit, des gens qui mettent l'huile sur le feu, rien et tout. Il a envoyé ses journées au Parlement à Strasbourg, faire une résolution très anti-marocaine. Et ça, ce n'était pas par hasard. Vous voulez dire que celui qui jette lui sur le feu, c'est Emmanuel Macron lui-même, c'est ça ? Je pense, je pense. En tout cas, il y a lui. Il pense qu'il fait tout ça, il pense que les Algériens vont se réconcilier avec la France. Les Algériens ne donneront jamais rien. Parce que les Algériens, ils ont ce qu'il appelle lui-même la rente mémorielle, ils ne vont pas la lâcher. Et il a abandonné l'amitié traditionnelle marocaine, parce qu'il y a une grammaire des relations. Avant, par exemple, du temps de Hollande, de Sarkozy, de Chirac, des Muthéans, il y avait au niveau des chefs d'État, et il y avait des interlocuteurs à l'Élysée et à Rabat qui discutent entre eux. Avec Macron, il a supprimé ce poste, bien avant la maladresse qu'il a faite avec le roi. Donc, il a voulu déjà donner l'importance à l'Algérie et montrer que lui, il veut absolument que l'Algérie soit... Donc, vous voulez dire que c'est même une erreur stratégique ? À mon avis, il a fait une erreur stratégique pour la France.